L'univers de la mode béninoise vient d'enregistrer un nouveau-né. Et c'est le cercle de la famille qui applaudit à cris de joie. Le showroom de la maison du style OK Fashion prend place dans l'un des quartiers périphériques de Cotonou. Situé en face de Move Store et non loin du 8e arrondissement à Saint-Rita, le joyau flambant neuf regorge en son sein toute une gamme de vêtements au design soigné et à la portée de toutes les bourses. Trois choses importantes. La première, c'est déjà exprimer ma joie d'être ici aujourd'hui pour soutenir mon neveu. Oslo est mon neveu. Deuxième chose, c'est pour encourager la création. La création. Et troisième chose, je voudrais lui dire de renforcer son sérieux envers sa clientèle. Parce que quand on sait faire et qu'on est sérieux, eh bien on réussit. Premier client, par devoir. Par devoir parce que quand je suis là et que mon fils, mon neveu a fait cette proesse, a mis en valeur sa création, eh bien il était de mon devoir de le soutenir. C'est donc par devoir, j'ai voulu être le premier client ou parmi les premiers clients. Deuxième chose, je voudrais l'encourager sérieusement et souhaiter que la clientèle s'intéresse davantage à son activité, que l'UMI crée d'autres choses pour qu'il s'y grandisse, pour que dans quelques années, comme l'a dit mon aîné, dans quelques années, il s'y soit exigu et qu'on arrive à s'étendre. Et c'est le souhait que j'ai à faire à ce endroit. Pour tous ceux qui me suivent en ce moment-là, de faire un tour, voir le style que Oké Fashion fait, quoi ? Il fait le style africain. Doté d'une climatisation haut de gamme, le showroom Oké Fashion, à peine inauguré, force déjà l'admiration des visiteurs et vient ainsi donner une plus-value à la mode africaine. À voir le caractère somptueux et majestueux de cette jeune structure, la délégation venue du Niger n'entend pas marchander ses efforts pour la promotion de Oké Fashion, au-delà des limites du Bénin. En Camille, et surtout en tant que professionnel déjà de la mode, Oslo m'a invité dans son charmant showroom, qui m'a l'air très attrayant déjà, donc ça m'interpelle beaucoup. Et je suis très impressionné, parce que je connais Oslo depuis pas mal d'années, et je sais que c'est un homme très persévérant. Donc j'ai vu que ses ambitions ont grandi depuis très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, il arrive à présenter quelque chose de très intéressant pour le public, des produits bien finis. Étant professionnel de la mode depuis plusieurs années aujourd'hui, et étant aussi dans l'événementiel par le biais du Festival international de la mode en Afrique, qui est organisé par Alpha Di au Niger. Donc oui, je suis très impressionné par ce qu'il présente aujourd'hui. Avec l'ouverture de ce showroom, Oké Fashion se classe désormais dans le registre des meilleures maisons du style et de la mode africaine. Oké Fashion au départ est né du fait de l'absence ou bien de l'inexistence des modèles typiquement masculins. On voit souvent les hommes, quand ils veulent s'habiller en tissu, qu'on appelle généralement tissu africain paille, c'est souvent le bomba ou bien un roux simplement et puis c'est fini. Il n'y a pas du style, il n'y a pas un look qui suit. On a dit qu'il faut qu'on remédie à ça, et c'est là qu'on s'y est mis, on a commencé par relooker ces tissus-là, on a commencé par mettre du style dans cette tissu-là, ce qui nous a amenés là où vous voyez aujourd'hui. Cela me montre que ce que je fais est apprécié, ce que je fais est non seulement apprécié, mais ça va au-delà des frontières de notre cher pays. Si des gens me font confiance à ce niveau, quittent, parce que je rappelle qu'aujourd'hui c'est un jour rouable, quittent leur service très tôt pour venir me visiter, pour venir m'accompagner, pour venir me soutenir, de diverses manières, c'est que forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bien là, qu'ils ont vu, et que je vais me vêtuer désormais à cultiver davantage pour vraiment embraser plus de monde. Je dirais simplement de suivre leur goût, d'aller au-delà de ce qu'ils pensent, parce que tout le monde ne comprend pas en réalité ce qu'est un vêtement. Un vêtement, au-delà de toutes choses, c'est une deuxième peau dont il faut prendre soin, une deuxième peau dont il faut être fier, une deuxième peau qui vous permet d'aller loin, qui vous permet de vraiment percer, ou d'ouvrir des portes que vous ne pouvez pas soupçonner. Donc c'est pour ça, je leur dirais, s'ils veulent s'habiller, de s'habiller bien. Et l'une des références, c'est la maison de style Hockey Fashion. Hockey Fashion est située en face de Move Store Saint-Éritard ou de Atlantic Bank Saint-Éritard, qui sont situées à une centaine de mètres du 8e arrondissement. Donc ce n'est pas du tout perdu. Celui qui connaît le 8e arrondissement connaît déjà Hockey Fashion, parce que Hockey Fashion est proposé 100 mètres après. Sous-titrage Société Radio-Canada